Et aujourd'hui on va parler des mères d'enfants. Il y a une personne qui m'a demandé est-ce que c'est facile d'avoir un enfant au Canada, comment ça se passe et pour les étudiants. Donc aujourd'hui j'ai pensé à Christelle, qui a eu un garçon, ça fait 4 ans aujourd'hui, c'est d'ailleurs mon fidèle, un beau garçon. Donc aujourd'hui on va parler un peu des mères d'enfants au Canada, comment ça se passe, comment se comporter, est-ce que c'est facile quand on n'a pas l'assurance maladie, qu'est-ce qu'on doit faire après l'accouchement. D'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a quelques semaines pour vous expliquer le processus de mon accouchement pour les bébés raccrochés. Si tu n'as pas vu la vidéo, c'est le moment d'aller le faire. Donc si tu veux connaître plus sur le processus pour une étudiante étrangère qui est enceinte ou alors sur les difficultés d'une mère au Canada, je t'invite à écouter la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après le génie. Alors bienvenue sur la chaîne C'est Facile, ici on parle d'immigration mais aujourd'hui on parle vraiment d'immigration, de mères d'enfants, c'est un sujet que j'ai récemment commencé sur la chaîne parce que j'ai compris que c'est quand même important et c'est quand même une étape assez difficile. Donc parfois avoir des petites vidéos comme ça qui aident les mères d'enfants ou alors qui aident les mères d'enfants, c'est vraiment bien. Donc aujourd'hui je suis avec Christelle, je vais poser quelques questions à Christelle et elle va répondre pour nous éclairer. Comme je disais tantôt, je vais poser quelques questions à Christelle et elle va répondre pour nous éclairer. Donc Christelle, ça va ? Oui. Tu vois ? Je suis un peu gênée, ok ? Je viens à chaque fois pour venir, ok ? Si, tu vas me tuer, ok. On va être sérieux, ok ? Donc Christelle, est-ce que ça a été facile pour pouvoir donner naissance à ton bébé ? Je veux dire, quand je dis facile par là, je veux dire, je veux pas premièrement parler. Je sais que quand on est en fait étudiant d'étranger, on n'a pas de cas d'assurance maladie. Donc à l'hôpital, comment ça se fassure le processus en fait ? C'était un non-concessus parce que je me rappelle déjà pendant la rendez-vous. Juste pendant la rendez-vous, il y en a pas. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Je me rappelle jusqu'à 8 mois, tu cherchais encore un hôpital. Tu cherchais même un médecin pour la prendre pour le suivi de grossesse. Elles ne trouvaient pas parce qu'elles n'avaient pas de cas d'assurance maladie. C'est 16 semaines. C'est 16 semaines sans visite médicale. Parce qu'il fallait trouver justement un hôpital. Ils sont comme, oh mais tu prends un gel ou ceci, il faut faire un déposé de... De combien on peut faire ? J'ai dit 5 000, j'ai demandé 10 000 et tout ça. Oh my God ! J'ai passé par une clinique hôpital, c'était compliqué. Et enfin, imaginez qui l'a finalement pris, c'est en fait comme une maison de... Maison de naissance, c'est plus... C'est comme un foirou. Un peu comme un foirou, c'est comme un organisme qui aident personne. En fait, à la fin, c'est un organisme qui a finalement voulu... La première fois, ils se sont dit qu'elle avait déjà passé beaucoup de temps de sensibilité. Donc, c'est un organisme plus tardé. Ça s'appelle la maison bleue. Généralement, c'est pour des résidents permanents, mais qui n'ont pas la carte d'assurance maladie. Mais moi, après, on se retrouve une jeune femme 16 mois, 16 semaines, 16 semaines de grossesse. Pas de suivi. Pas de suivi, c'est compliqué. C'est impénible, hein ? Oui, c'est stressant. Déjà, d'abord, stressant d'être enceinte. Ensuite, stressant de ne pas avoir un suivi de grossesse. Parce que tu n'as pas de cas d'assurance maladie. C'est pas évident, hein ? Après ça, j'ai trouvé finalement quelque chose. Et là, je me rappelle, je regardais l'assurance télécombe. L'assurance privée. Il y a des termes spécifiques pour qu'on n'a pas l'assurance privée de l'école. Donc, j'étais enceinte depuis. Parfils, par l'assurance? Par l'assurance, oui. Parce qu'on dit, quand tu entres à l'école et que tu t'enches enceinte durant les cours, ça couvre 25 000. Ah oui, oui. Mais maintenant, il faut que tu sois déjà en train de faire les cours avant que l'assurance ne soit pas la totalité. Maintenant, il fallait, si tu es pas mal enceinte avant de commencer l'école, il faut avoir eu un certain nombre de semaines. Genre pas trop, en fait. Oui, pas trop, mais un certain nombre, puis j'étais comme vraiment limite. Pour qu'il m'a quand même 10 000 $ de couverture. Donc là, c'était comme... Donc, ce que Christelle explique, c'est que l'assurance de l'école, parce que quand vous vous fréquentez ici, vous avez une assurance pour les étudiants. Et ce qu'elle explique, c'est qu'elle a eu la chance vraiment parce que quand tu es prouvelée par l'assurance, il y a beaucoup de choses qui ne courent pas. Il y a beaucoup de restrictions. Il couvre quand même les femmes enceintes, mais il faut que tu sois tombée enceinte pendant tes études. Or, elle, elle était déjà enceinte avant de commencer. Et heureusement pour elle, après semaine, elle était encore à la limite, en fait. Donc, tu as même plutôt pour 8 000 $. Oui, tu étais à 3 000 $. Oh my God! Donc là, ça a été vraiment chanceuse, hein? Heureusement, parce que les frais de l'hôpital, c'est combien, en fait? Parce que si 10 000, je suppose que ça n'a pas tout couvert. Heureusement que je n'ai pas eu une césarienne. Déjà. Et heureusement que tu n'as pas duré à l'hôpital. J'ai quand même fait 2 jours, mais heureusement que je n'ai pas duré à l'hôpital. Duré à l'hôpital, heureusement que ce n'était pas très compliqué. Mais moi, j'ai une petite complication aussi à emplanter une journée. Non, on a qu'à augmenter des soins. Parce que si, mettons, tu n'avais pas des complications. Parce que moi, je n'ai pas accouché de ma soins. Mais, naturellement, on n'a pas les soins. On t'a provoqué. C'est déjà des frais en plus. En plus. Et même quand tu prends les filles du ral ici, quand je ne t'en fais à la carte, c'est des frais en plus. Et je le regrette, c'est quand je viens prendre les filles du ral ici, quand je prends 3 000 $ de plus. Et je casse la dans la piste, là, c'est comme, allez les filles du ral. C'est pas le plus difficile, parce que tu dois j'ai eu la douleur, mais en même temps, tu penses à la partie qui va venir plus tard. Fait que là, je te dis, est-ce que je prends ou je ne prends pas. Parce que je crois que tu l'as prise. Je l'ai prise. Oui. Je l'ai prise, mais... Ta partie était salée, je me l'avis. 19 000? T'as aussi une partie de 19 900 quelque chose. Tu vois? Donc, préparez-vous, les étudiants. Peut-être pas ça, ok? Moi, je ne vous conseille pas, ok? Je vous conseille. Et je vous rappelle, pour ceux qui vont me poser la question, même si tu tombes en scène d'un Canadien, ça n'exclut pas le fait que tu dois payer ces 18 000 $. Il y a des gens qui vont me dire, ah, mais si le père... Et en plus, dans ça, tu sais, l'enfant est couvert, là, dans le... Quand ça, l'enfant, ça entre aussi dans les frères en tout cas. Ben oui! Même s'il est Canadien, moi, à ce moment-là, il n'est pas encore... Il n'est pas encore souverain. Il n'a pas encore d'états qui n'est pas encore un Canadien. C'est comme moi, c'est compliqué, donc... Moi, après d'être passé par là, je ne vous conseille pas. Alors, toutes les filles, les jeunes étudiants étrangères, s'il vous plaît, fréquentez. Laissez, laissez, laissez d'abord les enfants de côté, mais bon... Si ça arrive, si ça arrive, il faut juste qu'on a la responsabilité, sachant que c'est quoi qu'il veut s'attendre. Si ça arrive, nous, on ne connaît pas l'avortement, on ne veut pas entendre parler. Parce que vous êtes des filles majeures, donc vous savez très bien qu'est-ce que vous faites. Donc, si ça arrive, il faut accoucher. Mais si tu peux éviter, évite parce que tu es quand même un 19 000 $ que tu dois payer. Si tout va bien. Oui, parce que si tu dois être opéré, si tu dois durer une semaine à l'hôpital, ou alors si on doit faire beaucoup plus de soins, ça va être une facture vraiment salée. Mais dis-moi, est-ce que tu reçois la facture directement ou alors... Non, j'ai reçu la facture deux ans plus tard. Deux ans plus tard? Deux ans plus tard. Ah, je sais, quand j'ai reçu la facture, j'avais comme changé de... Ok, ils n'avaient pas la facture de te retrouver. C'est pour ça qu'ils ont retrouvé deux ans plus tard. Oui, mais là, c'était les... C'est-à-dire qu'ils t'arcellent, il faut payer, il faut payer. Ok, ok. Est-ce qu'ils te disent, ok, tu dois payer les 18 000 $ là, 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 après les ans, ou bien ils te permettent d'échelonner ça sur plusieurs... Ce qui est bien avec les systèmes canadiens, c'est qu'ils nous ont... On ne peut pas t'accélérer directement. Avec, tu sais, les problèmes d'argent. Ils m'ont revenu deux ans tout le temps, oui, c'était sur un compte... Comment que c'est-à-dire? Quoi? Personne, moi, qui n'a pas payé, là, il faut payer, il faut payer. Ah, je pense que c'est les gens qui... J'ai oublié le nom, mais... Parce qu'il y a des problèmes d'argent, là. Oui, mais quand ces numéros-là t'appelles, mon ami, il sait que ça va mal. C'est ça, oui. Ça va mal, ça veut dire que ça peut vraiment jouer si ton crédit, ça va mal. Oui. Donc là, tu sais, tu sais, tu essaies de... De payer un arrangement. Un arrangement avec eux, si tu as dit, tu me demandes de payer près de 9 000 $ dans une journée. Non. Je ne peux pas, donc on a négocié, puis je me suis dit, ok, je vais payer tellement pas maintenant, puis les autres montants, je vais payer plus tard. Puis, tu sais, ça se discute, il ne faut pas juste se laisser attimider par eux, parce que c'est l'argent d'être en Araoui, hein? Oui. Fait que toi, tu as dit, ok, moi, je peux juste donner tellement de... Oui, je fais comme, tu sais, tu m'appelles pour m'indiquer, tu sais, c'est le défait, c'était le... Donc, comme je disais, t'as d'autres systèmes, la facture, comment ça se paye, en fait? Une facture. Une facture. Donc là, je pense que la facture s'était perdue quelque part. Ma foi, initialement, ça s'était perdue. Ok. Puis, moi, j'avais déménagé, donc ça s'était sûrement perdue quelque part. Donc, il avait deux ans plus tard, en... On appelle ça le recouvrement. Ah, c'est ça! C'est ça! Tu étais portée à un recouvrement déjà parce que tu avais envoyé une première partie et que tu n'avais pas payé, c'est ça. Donc là, ça a été... Et que tu n'avais pas payé. Et que tu n'avais pas réagi. C'est ça! Donc là, ils m'appellent, tu sais, comme, « Troupie, 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 Je disais, moi, quel est mon lucre? Je ne peux pas te sortir. Neuf mille. Ok. Parce que je n'appelais pas riche, mais... Déjà, peut-être 19 000, mais... C'était ma situation. Je suis à l'école, je suis ici, mais je compte que c'est bientôt que je vais travailler et tout ça. Ça a été de sa famille. Ils sont comme, « Ok, tu comptes que tu travailles le temps? » Puis... Cinq, six mois. Puis là... Puis là... Cinq, six mois, ils me rappellent encore. À chaque fois, donc, c'était ça. Ils m'ont appelé. Ils m'ont appelé. Puis ça n'est pas aussi de l'argent. L'argent qui t'appelait. Parce qu'il y a des agents qui sont très compréhendus. Il y a d'autres agents que... Un, que j'étais comme... Il reste à peu près... Il y a quelque chose à payer. Puis là, ils m'appellent, ils m'agressent. Ils m'agressent. Puis j'étais comme... Est-ce que tu as vu que c'était la famille qui restait m'appeler? C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Parce que moi, en fait, c'était des stages à payer. On va appeler ça comme ça. On va passer ça externement. Donc, je travaillais en église. Je vais faire l'école. Puis après, je vais travailler encore en église jusqu'à ce que je connais cette étude. En ce moment-ci, je ne suis pas vraiment en mesure de payer. Mais c'est celui-là. Puis là, il recommence. Je lui ai dit, attends, j'ai parti me prostitué. Je lui ai dit ça. 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 C'est lui. Il est comme ça. Oh, mais maintenant, j'ai bâti ça. Tu connais. Je lui ai dit, donne-moi encore deux mois. Je suis reposé au parti au travail en église. Puis après, on va voir. C'est ça. Donc, en fait, Christelle essaye de dire que tu peux quand même t'expliquer avec le monsieur. Tu peux expliquer tes conditions parce qu'ils ne te connaissent pas. Tu peux quand même expliquer tes conditions et ensuite échelonner ton paiement sur le nombre d'années que tu voudras juste. Il faut t'entendre avec la personne et il faut que tout soit clair en fait. Mais si tu reçois effectivement la facture, là, tu peux t'arranger directement avec le secrétariat de l'hôpital. C'est pas fait tant qu'on est gelé. Moi, je n'ai pas eu la facture physique. Donc, je n'avais pas de facture. Donc, je ne savais pas comment faire. Heureusement, pour toi, Christelle, en ce moment, tu n'avais pas prévu de faire quelque chose de ciré. Donc, déjà, t'acheter une voiture ou alors t'acheter une maison ou quelque chose parce que sinon, tu sentes très bien les sous-valles. Donc, c'est très important, vraiment, comme je le disais dans d'autres vidéos, de toujours faire attention aux papiers que vous recevez. Que ce soit le téléphone, n'importe quoi. Il faut toujours les payer. Sinon, après, vous passez au recouvrement comme ça a été le cap de Christelle. Et là, ça devient vraiment souvable. Un autre problème, c'est un stress. Tu as fini de payer. Pas fini. Oui, j'ai fini. Ok. Je suis sûre à 46% que j'ai besoin parce que depuis, je m'en parlais. C'est sûr, au Canada, on ne blague pas avec la règle. Ça fait trois ans que je m'en parlais. Ça veut dire que j'ai toutes payées. Ok, c'est bon. Donc, merci beaucoup, Christelle, pour cette réponse vraiment. Je pense que ça a aidé beaucoup de personnes. Je vais poser une deuxième question. Je crois que tu me permets. Donc, la deuxième question concerne vraiment... Il y a quelqu'un qui m'a demandé comment ça se passe quand on a un enfant au Canada. Est-ce que pour toi, c'est facile d'avoir un enfant au Canada? Est-ce que le cheminement était facile? Donc, dis-moi, qu'est-ce que tu penses? Je vais dire qu'est-ce que je pense après. Moi, je pense que ça dépend vraiment de... C'est quoi ta condition? Est-ce que tu as célibataire? Est-ce que tu as compris? Ok. Ça dépend aussi de tes finances. Ça dépend de tes modifications de l'eau. Ça dépend vraiment du groupe du Canada. Ok. Donc, si moi, j'étais... On était congérante. J'étais en couple avec... J'étais en couple avec le papa de mon garçon. Ok. Donc, du coup, on avait un soutien, tu sais, tout ça. Mais au niveau... Le début, le premier mois, c'était assez facile. Parce que j'étais doublé. On était doublé. Je l'arrêtais aussi. Donc, j'enlève les petits, maintenant, du lait. Il n'y avait pas vraiment besoin d'autre chose. Tu pleures juste à comprendre. C'est pas compliqué. C'est quelque chose qui... C'est un nouvelle vie. C'est un nouvelle vie. Oui. Il y a un verre qui va juste pleurer. Tu sais, tu vas déchiffrer. C'est quoi tu veux? Pourquoi il pleure? Oui. Est-ce que c'est pleure? Est-ce que c'est plutôt signe de maladie? Ou quoi que ce soit? Oui. C'est ça. C'est ce petit truc-là. Mais maintenant qu'il arrive à trois mois, tu sais, il faut changer les vêtements. Il y a toujours le départ. Moi, je te le fais pas. Moi, c'est ça. Je pense que ça commence à être un peu plus tard. Tu avais une jeune, maintenant six mois. Quand on fait comment ça? Ça donne des vues, maman. Ça donne des vues, maman. Ça donne des vues. Ça donne des vues. Oui. Oui. Oui, tu es là. Va t'asseoir, bébé. Vas-y. Donc, oui. Donc, au début la première année, c'est plus ou moins smooth. Mais maintenant qu'il doit partir à la gaverie. Oui. C'est encore maintenant d'autres processus. Tu as envie de parler de l'allocation? L'allocation dans quel temps? Ah, l'allocation des enfants. Oui. En fait, elles veulent dire que... Je pense que je dis ça, mais quand tu as un enfant au Canada, le gouvernement se donne de l'argent pour l'enfant. C'est ça? Vas-y. C'est ça quand tu fais des vues avec des enfants. C'est ça, les mesd'enfants, on a plus de tout à l'inquiéter. On est en train de parler de l'allocation des enfants. En fait, allocation, c'est en fait, au Canada, quand tu accouches, le gouvernement te donne de l'argent pour ton enfant. Pour ses soins, pour ses habits, ses vêtements, ses jouets. Parce qu'on veut que l'enfant ait un bon suivi, même si tu n'as pas un bon revenu. Fait que... Comment ça a été toi pour avoir ton allocation? Facile? Pas facile? Est-ce que tu as galéré? Ah, mais du tout là! C'était difficile. C'était difficile. Ah oui, hein? Parce qu'au début... Tu sais, avec... Papa, il m'en s'est dit, lui, il prend Québec, puis moi, il prend Canada. Mais à un moment donné, il ne comprenait pas que ça prend trois mois pour que ça arrive. Puis il dit, ah, mais putain, c'est parce qu'il est un état canadien et tout. Il a eu la meilleure idée de sa vie. Par ça, c'est demandé la même allocation, tu sais. Oui, ça, c'est une erreur. Il ne faut pas le faire. Parce que là, si ça prenait, j'allais juste me prendre trois mois pour avoir. Tu vois, c'est encore... C'est encore allongé. Puis l'été demande des prêts justificatifs. Il y a deux personnes qui demandent l'allocation. Ben, l'allocation, normalement, c'est quand deux personnes demandent au gouvernement... Ça commence à faire un problème. Ça commence à faire un problème. Donc, finalement, un an plus tard, c'est là où tu avais son allocation. Oui, voilà. Non, ouais, c'était le resto. Alors, mais attends, le resto, le resto, nous savons que c'était millionnaire. Non, voilà. Oui, c'était millionnaire. C'était millionnaire en francophane, non? Oui. On n'a pas dit que c'était millionnaire en francophane, non? On a juste dit qu'elle était mignonne. En tout cas, en fait, l'information importante qu'on a ici, c'est que même si tu ne reçois pas tes allocations au moment où tu accouches comme d'autres personnes, même si tu te donnes ça après un an, ils font des restos de tous les autres mois. Il est très content un peu. Ouais. Parce qu'au moins, ça a un gros montant dans ton bond. Juste boum! Oui. Oui. Donc, ça, c'était le côté allocation. Et puis, les mères célibataires, bon, mères célibataires, les mères monoparentales ont beaucoup plus d'argent que les mères facteurs. Parce qu'on sait que tu as un seul revenu. Donc, tu fais de ton fils beaucoup plus. Alors que quand tu es un couple, on sait que tu as deux, quatre femmes. Oui, on calcule les deux. On fait des calculs et puis, d'habitude, on a moins que ceux qui sont monoparentales. Bon, moi, je dirais que c'est difficile au Canada d'avoir un enfant dans le sens où, premièrement, l'assistance. Dans nos pays, on a beaucoup plus d'assistance qu'ici. Ici, tu es vraiment seul. Parfois, tu dois te retrouver à apprendre beaucoup de choses toute seule. Tu dois apprendre à laver ton bébé. Tu dois apprendre à détecter tes mouvements quand il est malade. Bref. C'est vraiment difficile, je pense, quand tu es toute seule. Il n'y a pas vraiment d'assistance comme dans nos pays. Donc, tu crois que c'est la première chose qui est la plus difficile d'accoucher à l'extérieur de son pays. Ça ne fait pas la famille, vraiment ton pays. Exact. Pourtant, tu n'as personne. Moi, au moment, mon premier, ma mère était là, mais la deuxième, j'étais toute seule. Donc, ça a vraiment été de la galère. C'est bon, c'est quand je repars, j'avais mon fils, puis je partais à l'école. Mais mon fils, là, ma mère est venue en semaine. Oui, jusqu'aux 30 semaines, puis elle est repartie. Et toi, tu vas repartir à l'école. Oui, je partais à l'école. C'est une femme porte. I think. Donc, est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu voulais te dire? J'ai oublié une question que je pouvais répondre, je ne sais pas. Anyway. Est-ce qu'il y a quelque chose? Dans la prochaine vidéo, Christelle a bien accepté d'être là la prochaine fois. On va parler des soins d'infiniers. On va parler de la profession d'infiniers au Canada. C'est quand même une profession vraiment très loyale, on va dire quoi. Comme Marie. Oui. Demandée, mais c'est aussi quand même, pour moi, j'aime bien les gens qui font soins d'infiniers parce que c'est vraiment beaucoup de travail, donc ils sont là pour nous. Et c'est quand même une profession de demander au Canada. Vraiment de vrai. C'est comme un peu une fréquence. Oui. Christelle va nous faire le plaisir de nous détailler un peu comment ça se passe l'école, comment ça se passe la profession en elle-même, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Est-ce que c'est si difficile pour une mère monoparentale de travailler, d'étudier. Bref. On va faire cette vidéo. Est-ce qu'on se tire les cheveux? Est-ce qu'on a envie de se jeter pas à fenêtre? On va répondre ça. On va savoir ça la semaine prochaine ou dans quelques jours, on ne sait pas. Donc, si tu as aimé la vidéo, je vais t'inviter ainsi à cliquer sur la cloche de notification, comme ça tu auras des notifications à chaque fois qu'on va produire une vidéo. Si tu veux revoir nous, est-ce que tu veux revoir Christelle? Est-ce que tu veux revoir Christelle? Ou alors tu veux revoir Stelle? Bref, si tu veux nous revoir ensemble, je vais t'inviter à liker la vidéo et à me dire qu'est-ce que tu penses de ce contenu? Est-ce que tu as aimé? Est-ce que tu veux un peu? Est-ce que tu veux plus? Laissez-moi des questions. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les mères au Canada? Peut-être qu'on va faire... On va voir pour faire rire aussi tout ceci comme ça. Oui, j'en avais même. Ouais, c'est ça là. Aujourd'hui, c'était juste un... Si vous voulez, juste comme ça. Mais si tu veux une question comment spécifique, on va détailler tout. On peut aussi pas aller du budget. Oui, on a beaucoup de choses à vous dire. Beaucoup de choses à vous dire. Alors, reste connecté. On se revoit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada